Musique de générique Salut la gang, bienvenue à cet autre épisode de Planet Quad. Dans cet épisode, Vincent a mis à l'essai le Yamaha Wolverine Air Max 2021 et nous livre ses impressions. Nous avons fait l'essai du Yamaha Kodiak 450 et du Yamaha Viking Range édition 2020. On vous livre également nos observations. Dans le chronique mécanique, on installe un pare-brise sur votre VTT. Et en terminant, je vous donne mes impressions sur mon essai du Can-Am Defender HD10 XTP 2020. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Yamaha nous a introduit les Wolverine dans le passé, il y a quelques années. Le 700, le X2, très bonne machine, mais on ressentait qu'il manquait toujours un petit quelque chose. Le R-Max 1000 vient combler ça sérieusement, haut la main pour Yamaha avec cette machine-là. Yamaha, ce qu'ils ont fait avec le Yamaha Wolverine Air Max, c'est simple. Ils sont allés étudier ce qui se passait dans la compétition, dans ce créneau de marché-là, des utilitaires avec un côté sport. Nouveau châssis, nouvelle suspension, look très agressif. Ils ont fait leur devoir. Wolverine Air Max, qu'est-ce qu'on remarque? L'allure sportive, très agressive aussi en avant avec les Evil Eyes. Yamaha, qualité de finition, c'est irréprochable. La peinture, les textures, les plastiques, tout est là. À l'avant, les Fox 2.0 QS3, très faciles d'ajustement en trois positions, 14.2 pouces de débattement. Ils nous offrent une belle qualité de conduite. Mixer avec les pneus, les Maxxis Carnivores, les 30 pouces sur des grosses jantes de 14 pouces en aluminium, ça l'avale du terrain, c'est très facile. À l'arrière, 16.9 pouces de débattement. Ça travaille très bien aussi, puis on a un gros total de 13.8 pouces de débattement. C'est monstrueux, on fait plus ou moins attention au rush, puis ça passe très bien. Un véhicule à vocation utilitaire, bien sûr, on a une belle benne de chargement basculante. Se cache dessous, le moteur a un 999cc, un twin parallèle. Sans voir la donnée officielle de Yamaha, on parle d'un 108-109 chevaux selon les tests dynamométriques. Bien en masse pour aller s'amuser dans la trail, tout autant que d'aller travailler avec le véhicule. Bien qu'on s'assoit dans le véhicule, ce qu'on remarque, c'est vraiment l'ergonomie. On est bien assis, c'est confortable, on se fait engloper par les sièges. Prise en main du volant, les différentes zones qui sont matelassées, un petit peu comme dans l'automobile. Tout est bien disposé à l'intérieur du cockpit, donc on a les différents boutons pour le mode 2x4, 4x4, les lumières. Mais aussi le D-mode au niveau des trois modes de conduite différentes. Ça vient vraiment changer la vocation du véhicule. Je vais faire un topo des points positifs, des améliorations souhaitées sur le véhicule. Niveau suspension, c'est vraiment un gros plus avec la QS3 qui réagit très bien. Des pneus surdimensionnés. Un look très agressif, mais une qualité de finition exemplaire. Quand on roule, on n'a pas de sonnette ou de vibration. À ce niveau-là, Yamaha, ils ont fait un travail de maître. Bien sûr, il y a des améliorations. Quand on rentre à l'intérieur du véhicule et qu'on s'installe là, au niveau gabarit, je suis assez costaud. Les côtés ici, quand on ouvre les portes, ça devient un petit peu tannant d'autant embarquer et sortir du véhicule que de l'avoir sur les côtés des épaules. On aurait aimé avoir une porte qui vient remplir un petit peu plus et qui vient inclure cette partie-là dessus. En conclusion, le Yamaha Wolverine Air Max, c'est un très beau véhicule au niveau du look, mais très compétent au niveau de sa conception, très bien conçu, vocation utilitaire autant que sportive, donc très versatile. J'ai vraiment adoré mon expérience. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site web, le site web du fabricant ou votre concessionnaire le plus près. Au retour, nous mettons le Yamaha Kodiaq 450 et le Viking Range édition 2020 à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, en tout cas, j'ai commencé à faire du VTT dans les années 90. On se contentait de ce qu'il y avait. Il y avait des 300cc, 400cc. À la limite, on voyait l'arrivée des premiers 500cc. Puis c'était bien correct parce que c'était vraiment ce qu'il y avait disponible sur le marché. On sait que par la suite, des cours des dernières années, on a eu des cylindrées beaucoup plus élevées. Au moment, on parle de deux cylindres. Bienheureusement, les manufacturiers nous proposent encore des véhicules monocylindres avec des petites cylindrées. Le manufacturier Yamaha est un bon exemple. Il a été un des précurseurs à la même titre que d'autres manufacturiers japonais dans les années 80. Il nous propose des véhicules à chaque année qui sont digne de mention et qui sont pratiquement sans faille au niveau de la fiabilité. Le moteur du Yamaha Kodiak 450 2020, on parle ici d'un monocylindre de 421cc. Sa plage de fonctionnement idéale, c'est à bas et à moyen régime. Et c'est là qu'il y a le plus de cour. C'est là qu'on va avoir plus d'utilisation, qu'on va avoir plus de force pour tirer quoi que ce soit. Et c'est dans une utilisation utilitaire. Les VTT Yamaha bénéficient d'un des embrayages les plus réputés sur le marché. On parle ici de la transmission ultramatique. Dans ce cas-ci, on a modifié les poids. On parle ici d'un poids de 18 grammes, qui fait en sorte qu'en étant plus lourd, l'embrayage commence à faire son travail plus rapidement et il va chercher beaucoup plus de force, de coupe, justement à bas régime, pour faire son travail. La seule option disponible pour ce véhicule-là, on parle de la direction assistée. Je ne veux pas partir le débat là-dessus. C'est sûr que c'est un supplément au niveau monétaire, lors de l'achat, si vous achetez le véhicule avec la direction assistée. Par contre, il faut se rappeler que c'est un véhicule qui va être utilisé souvent à basse vitesse pour faire des travaux. Donc, ça va vous donner une aide supplémentaire. Je pense que c'est apprécié. Donc, si vous êtes capable de vous le permettre, on vous le suggère. Les dimensions du Yamaha Kodiaq 450, on pourrait dire que ce sont des dimensions qui sont plutôt intermédiaires. Il y a eu des améliorations aussi au niveau de la selle. La selle a été rallongée et a été rabaissée. Ce que ça crée, ça crée un sentiment de confiance au pilote en ayant un centre de gravité qui est plus bas. Si on se pose la question à qui est destiné ce type de véhicule-là, bien, premièrement, je pense que ça pourrait viser les gens qui débutent dans l'activité. Dans l'activité du quad, bien, on voudrait avoir un véhicule qui va nous donner de l'assurance, un véhicule qui n'est pas hyper puissant ni hyper, hyper low. Je pense que c'est un véhicule idéal, justement, pour les gens qui débutent. Ensuite de ça, bien, les gens qui veulent avoir un véhicule qui est fiable et effectuer une multitude de travaux, le Kodiaq 450, je pense que c'est un des véhicules que vous devriez considérer. Comme vous pouvez le constater, on est dans un environnement très spécial avec les chevaux. C'est pour vous présenter le nouveau Viking 2020, la version Ranch Edition. Côté motorisation, on retrouve un monocylindre de 700 cc, 4 valves par cylindre. Donc, c'est un moteur qui est amplement suffisant au niveau performance pour ce qu'on a ici. On parle d'une capacité de remorquage de 1500 livres. Côté intérieur et habitacle maintenant, c'est rudimentaire, mais c'est quand même bien fini. Côté des boutons, c'est gros, c'est facilement accessible avec des gants. La lecture du cadran, bien qu'il est relativement petit, ça se fait très bien aussi. Du côté de la transmission maintenant, même chose du côté du bois, ça s'accionne bien. Par contre, on aurait aimé peut-être avoir une position park, qu'on appelle une position stationnement, même si le véhicule est muni d'un frein à main. Si vous regardez la finition intérieure maintenant, c'est du Yamaha. On est habitué à avoir une belle finition intérieure. L'espace d'arrangement aussi qui est intéressant. On a un coffre au centre qui est ouvert et puis on a également un coffre fermé du côté droit. Donc, de ce côté-là également, c'est bien réussi du côté du Yamaha. L'aspect extérieur du véhicule est bien réussi également. C'est relativement sobre. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait même l'utiliser pour aller à la chasse, pour les activités de la chasse ou de la pêche. Le véhicule n'est quand même pas trop flasheux, comme on dit. Il n'est pas trop avec des couleurs trop voyantes. Donc, on peut l'utiliser à plusieurs types d'occasions. Si on regarde à l'arrière maintenant, la benne, la benne, c'est faite solide. On a les parois, les portes qui rouvrent, c'est faite solide, c'est bien fait. Par contre, à l'arrière, du côté de l'ouverture des portes, c'est des genres d'ouverture à cliquet qu'on appelle, qui fait en sorte que c'est peut-être un petit peu moins bien adapté. On aimerait peut-être avoir une bonne porte standard, un peu comme un principe d'un camion, d'une camionnette, avec une poignée pour être capable d'ouvrir la partie arrière de la benne. On a fait l'essai de nos deux véhicules. Pat, t'as roulé pas mal le Kodiak, le petit 450. Comment t'as trouvé ça? Écoute, j'ai apprécié. Puis, je pense qu'il y a un point qu'on ne se rend pas compte quand on magazine la VTT, mais c'est de la protection des marches-pieds que ça nous procure. Puis, ce véhicule-là, il est vraiment très bien fermé. Tu sais, les éclaboussures, bien, ils restent à l'extérieur du véhicule. La neige l'hiver, même chose. Je pense que c'est un très bon point. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on ne remarque jamais, mais je l'ai remarqué de ce véhicule-là. Donc, si on parle des points négatifs, je pense qu'il y a eu peut-être un manque. Je ne sais pas si c'est un oubli, je ne sais pas si c'est voulu par Yamaha. Mais au niveau de l'espace d'arrangement, il y a vraiment eu un manque là-dessus. Pour le reste, c'est sûr que, je fais allusion un peu à ce que tu dis des fois dans tes chroniques, le fun factor, on ne l'a pas nécessairement en sentier. C'est vraiment un véhicule avec une vocation qui est vraiment utilitaire. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'est sa force. C'est quand même relativement un véhicule d'entrée de gamme du côté de chez Yamaha. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'attendre non plus à avoir des performances épouvantables. Un petit monoscylingue très fiable. C'est tant que ça. On achète de la fiabilité, on achète un nom Yamaha, puis on sait que ça va durer longtemps. Écoute, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve du côté du Viking. C'est un peu la même chose. Au niveau de la finition, c'est la finition Yamaha. C'est bien fini. Même chose du côté, exemple, du Power Steering. Là également, c'est très efficace, même à bas régime. Souvent, on va retrouver des petites rédicences à bas régime quand on parle d'autres compagnies. Côté Yamaha, on n'a pas ce problème-là non plus. Donc, on voit que le véhicule, il est bâti pour du long terme qui a été bâti solide. Maintenant, si on parle, bon, côté point faible, c'est clair, on a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Du côté de la benne, bon, les attaches. On aimerait quelque chose avec une poignée centrale. Je pense que ça serait meilleur. C'est assez unanime. C'est assez unanime. Écoute, ben, je pense que si vous avez besoin de plus d'informations, ben, je vous invite à visiter notre site web. Et puis, nous, ben, on va aller continuer nos essais. C'est bon! Après la pause, Patrick Roque nous montre comment installer un pare-brise sur votre VTT. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Une chose est certaine, l'ajout d'un pare-brise, c'est pas ce qui va donner un look sport à votre véhicule. Par contre, ça a certains avantages. En hiver, ça va vous épargner du poids. Et en été, ça va dévier la poussière. Autant pour le passager que pour le pilote. En premier lieu, on va installer notre support de pare-brise. Dès que le support ici est installé, on va procéder à l'installation de ces braquettes. Dès que les braquettes ont été installées, ben, nous autres, on va procéder à l'installation d'une des parties des pieds de fixation. Dès que les braquettes ont été installées, on va procéder à l'installation d'attache rapide, mais de façon partielle. À l'étape finale, on met le pare-brise en place et on peut procéder à l'installation d'attache rapide. Dès qu'une installation simple et facile, ce que j'apprécie de ce pare-brise, c'est qu'on peut l'enlever en quelques secondes. Pour plus de détails, consultez le Kingpex.com Au retour, j'ai fait l'essai du Canam Defender HD10 XTP 2020. Je vous livre mes impressions. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destination de rêve, chronique mécanique et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Là, on jase d'un véhicule conçu pour le travail, mais aussi pour ceux qui aiment ça quand c'est bien fini et qu'on a un peu de luxe. On parle du Defender HD10 XTP. Comme vous pouvez le constater, on a équipé un peu notre Defender avec des accessoires Canam. Ce qui n'est pas de série sur le véhicule, on retrouve le toit, le pare-brise. On a également le gros roll bar en arrière qui donne un beau look. Le gros coffre et également les portes pleines. Donc le véhicule, lorsque vous l'achetez, va vous être livré avec des filets conventionnels, plus conventionnels. Et vous avez également de série le winch en avant et le bumper qui viennent avec. Et puis nous, on a customisé un petit peu. On a ajouté également une belle barre LED à l'avant. Côté intérieur, franchement, on est habitué à Canam. Encore une fois, elles sont vraiment sur la coche. C'est quelque chose qui est beau à regarder et qui est bien fonctionnel. On n'a pas trop d'espace pour les pieds, par exemple, du côté de la chambre gauche, du côté conducteur. C'est sûr que quelqu'un qui a un grand gabarit au-dessus de ses pieds va peut-être se retrouver un petit peu plus serré. Mais nonobstant tout ça, tous les accessoires sont facilement accessibles. On retrouve les portes-gobelets qui sont fonctionnelles d'un côté comme passager du côté conducteur. Également le volant ajustable. Une manette au niveau de la transmission qui est facile à utiliser, qui arrive dans les bonnes positions. On ne se pose pas la question si on est à la bonne place. Donc franchement, du côté finition intérieure, on n'a pas un mot à dire de ce côté-là. Bravo Canam! Côté motorisation maintenant, on retrouve le gros 1000cc en V qui développe 82 chevaux. Également une transmission à courroie, comme on est habitué de voir au niveau des véhicules utilitaires. Puis soit dit en passant, au niveau de la calibration des embrayages, le véhicule est très doux. On décolle tranquillement avec les véhicules. Donc je pense que c'est une qualité essentielle pour un véhicule de travail. Ça fonctionne super bien. Cependant, petit bémol, on va en parler un peu plus tard, mais on aimerait peut-être avoir un petit peu plus de chevaux. Si on regarde à l'avant maintenant, on parle d'une clairance au sol de 13 pouces, 11 pouces de débattement de suspension à l'avant et à l'arrière. Et également, côté intéressant qu'on voit dans l'industrie depuis quelques années, les bras recourbés qui font en sorte que notre clairance au sol n'est pas plus élevée, mais elle est beaucoup plus large en dessous du véhicule. Donc on accroche moins quand on est dans les terrains accidentés ou ce qu'on retrouve, entre autres, des grosses roches. Si on regarde les points positifs maintenant du véhicule, je pense que l'accessibilité au véhicule, on a beaucoup d'espace. Les bancs, c'est luxueux. On a quand même des bons appuis lombaires pour un véhicule de travail. Habituellement, on est habitué à des banquettes qui sont très droites. Donc je pense que Canam a mis l'effort pour avoir un luxe à l'intérieur du véhicule, même si c'est conçu pour le travail. On parle au coffre amovible en avant, où est-ce qu'on est capable d'entrer nos effets personnels, sans être obligé de sortir le coffre, sans être obligé de sortir les effets du coffre. C'est facile d'utilisation. Ce n'est pas compliqué. Je pense qu'ils ont travaillé pour être capables d'avoir un véhicule agréable, tant au niveau lorsqu'on veut l'utiliser en sentier, que de l'utiliser au niveau du travail. L'arbre de braquage, incroyable. On vire le volant, c'est épouvantable comment ça va virer plus petit qu'un 10 cents. Si on aurait une monnaie plus petite, on utiliserait, je pense, cette monnaie-là pour qualifier l'arbre de braquage du véhicule. Côté négatif sur le véhicule maintenant, on aimerait un peu plus de performance. Le 1000cc à 82 chevaux, on aimerait en avoir un peu plus. On a déjà un 800 qui, je pense, remplit la plage du milieu de gamme au niveau de la performance. Je pense qu'un 1000cc à 100 chevaux serait très apprécié dans cette catégorie-là. Maintenant, deuxième point négatif, la cerveau-direction qui a beaucoup trop d'assistance. Lorsqu'on roule en sentier, qu'on roule à des vitesses plus élevées, c'est très facile de donner un coup de volant. Et puis, à ce moment-là, on se retrouve qu'on est un peu déporté. Donc, au niveau de la conduite, on aimerait un peu moins d'assistance à haute vitesse. Peut-être une assistance qui serait progressive en fonction de la vitesse serait préférable dans un véhicule comme celui-là. Et puis, bien entendu, ça limite un peu le « fun factor », le manque de performance. Donc, avec un moteur à 100 chevaux, on aurait plus de plaisir. En conclusion, on a vraiment un beau véhicule, la finition Can-Am. Toujours irréprochable, pas un mot à dire là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui avait à travailler avec un véhicule, c'est un Moses de bon choix. C'est vraiment un véhicule qui est bien adapté. Je pense qu'on tient à remercier bien gros Can-Am pour le prêt du véhicule. On vous invite à consulter notre site Internet pour plus d'informations ou également le site du fabricant. Ceci conclut un autre épisode de Planète Quad. L'année 2020 se termine. Quelle année, heureusement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Soyez prudents, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous évader et de refaire le plein d'énergie pour la nouvelle année. En mon nom personnel et de toute l'équipe de Raven Media, on vous souhaite un très beau Noël et une bonne et heureuse année 2021. On espère qu'elle va être différente de 2020. N'oubliez pas, assurez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ciao! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance, CFMotoCanada, le groupe comptant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada